matez moi cette scène oh et j'ai eu des nouveaux follow depuis trois semaines sur stream et des follow j'ai envie de dire ça fait plaisir comment ça va vous allez me dire mais t'es sur quoi là pourquoi pourquoi ce jeu moi je vais vous répondre et ben pourquoi pas on va se faire un nouveau petit personnage alors j'ai déjà mon personnage principal qui est tael la safer ce qu'on arrive gg je vous montre un petit peu qui c'est encore rentré on va se créer serveur juliet on va se créer un nouveau personnage j'ai alors qu'est-ce qu'on se crée au ginac je pense à los amodas fk j'ai jamais joué fk j'ai trop envie d'essayer fk héliotrop et vas-y fk choisir cette classe alors déjà on va la nommer le piégeur ouais le piégeur le piégeur quoi obscur ouais le piégeur obscur ça a un petit côté ok donc c'est une autre autre coup tiret al-mu al-muslim al-fakou al muslim par contre le tiret c'est dans ton cul-merci ça ça génère aléatoire ok copier on va prendre une nana hop on va coller ça change de prénom et voilà le piégeur. Est-ce que ça change si on met là ? Non. Non. Ok. On joue enfin. Vous avez du petit jazz mais qui n'est pas fort. Ah ça me fait penser aux petites matinées Assassin's Creed Odyssey qu'on se faisait. Ouais c'est moi qui fais la scène. J'ai pris Dofus. J'ai mis dofusocre.png. J'ai mis ça sur Paint. J'ai même pas fait le détourage de... de ici à la droite. J'ai pas fait le détourage. Et ici j'ai juste mis dofusocre.png. Donc j'ai fait une nouvelle petite scène. Ça fait plaisir. Alors on va mettre du son. Donc tu vois. Fermez. Déplacement sur la carte. Easy. Poursuive votre rapportissage. On a un anneau. Alors d'abord, avant de créer de nouvel personnage, j'ai mon petit TK. Et qui a flip. Il n'y a pas les niveaux. Ouh oui. Est-ce qu'on voit le niveau aussi ici ? Petite TK. 76. Ce qui a des points à répartir. Dans la chance et la Sasa. La Sasa c'est parce que j'ai mon dofusca. Il est au petit niveau 60. Ouais. Un petit peu de trucs. 70 et tout. Alors là j'ai pas grand chose. Et surtout, je vais aller voir à la banque parce que j'ai fait des très belles ventes. Je vais vous présenter mon Eka là. Pendant une petite demi-heure. On verra avec le nouveau perso. Ouais. J'ai vendu de la rune APA. J'ai vendu toute méga APA. Plus la rune TAC. Ah la rune TAC. Ils se vendent bien. Si j'ai un bon jet sur un truc, ça pourra rentrer bien. Donc c'est... Moi je répète le perso qui fait de la thune. Oh là les gars. Ok on est à 4... Ok on est à 5 millions 321. 5 millions. Attends mais... Donc on est à 5 millions. J'avais dépensé 5M. Je me suis fait 5M là. Du coup sur 24h. Mais c'est pas le problème. Ce qui est bien c'est qu'il doit m'en rester en vente. S'il me restera même en vente. J'ai rien perdu. Rien gagné. Mais ça me reste au moins en vente. Ça me reste 580 000. Les runes récrites. Ça partira plus. A part s'il y en a un qui achète 3-4 000. Bon attendez. On va refaire un petit truc. Ok hop. 24 999. Voilà. Ça ça part. On me perd un petit peu là dessus. 9 9 8 6. Par 10. 2 1 5 8 5. Ça ça part pas. Les runes récrites. Les runes récrites elles partent. Mais ça se vend vite. Enfin ça se met vite. On rentre plutôt. Les runes puis ça part. Ça part très vite les runes récrites. Enfin c'est les runes récrites aussi qui partent. Parce qu'on a c'est sur de la puite toute simple. 5 4 3 7. Et ça part. Ici. Jure. Je sais même pas pourquoi je mets son rente mais go. Ici. Ah là ça se vend. 1 1 0. Enfin. Oula ouula. J'ai dû mettre 10 en rente. Oui c'est bon. J'ai cru que c'était du 100. Ici. 4 4 3 8. C'est de la rune chat. Donc ça s'achète quand même. Mais bon. C'est comme les runes de vie. Tu vois. C'est un de vie. Mais ça s'achète quand même. Et du coup ce que je fais avec ce petit personnage. J'ai pex. Un petit peu. C'est que mon pote m'a filé quelques millions. J'avais brassé quelques millions. M'a filé quelques millions. Donc j'étais à 7 millions au début. J'ai énormément dépensé. Je crois que dans l'hôtel de vente des équipements. Je dois avoir 2 3. Oh putain. Un monster là. Qui me taquine le thorax. J'ai combien en rente ? J'ai 700 000. On va faire trier au plus cher. Des gélobods. Et voilà. J'ai ma petite capo d'indo. Limite celle-ci. J'ai bien envie d'essayer. Attendez. Parce que j'ai un truc. Ah c'est chiant ça. Heureusement j'ai la double authentification. Mais on va virer le launcher. J'ai un truc à vous montrer. C'est ça. Bah. Ah la capo d'indo qui a 175% quand même. Ça c'est le coef que je peux avoir. Là j'ai le coef franchise sans focus. Mais il faudrait que je le focus PA pour voir. La racineuse avec lequel je me suis fait quand même pas mal de GA PA. On est sur du 120%. Après moi je cherche un petit peu plus au-dessus. Il me faut un petit truc calculatrice. Donc on va aller réinvestir tout ça. Avec Taella Saffel. Bah je m'en de la rue de ça. Là on peut s'en. Donc on va aller réinvestir tout ça. On va se prendre une petite coef franchise. Et on va voir en focus combien elle donne. La coef franchise qui a 1,4 million. Donc il faudrait le focus PA. Mais après elle a les dommages critiques en moi. C'est-ce qu'il y a un bon G sur la puissance et la vita. Ah mais là le focus PA j'ai peur que... J'ai peur de perdre. 1,8 million. Donc il me faut... Il me faut un focus PA qui me donne... 50 de rune GAPA. On va tenter sur du moins cher. Je vais aller chercher une rune PA niveau 150-120. Hop. On va tout prendre. Hop. On a beaucoup de quêtes avec ce personnage. Puis après je montrais la frange de magie avec lui. Oui. Merci Badorio. Alors fais voir la petite rune PA. Tiens elle a 2P1 APM. Lié au personnage malheureusement. Non mais c'est quoi ce machin 1200 vita sans force. Ça ça doit être un truc qu'ils ont cher ça. On va faire trier moins cher. L'inverse. Ouais là on perd de la race. Il y a pas mal de dommages et de races. Talisman d'olien on l'a pas. On va tenter le talisman d'olien. On va le tenter en focus et sans focus. Allez c'est parti. Donc on est sur du 300 000 prix d'achat. On va arrondir les deux. On va acheter les deux moins cher. On va aller voir ça. Si on a un mauvais cof dessus ça va piquer. J'ai toujours le chat ça me plaise. Alors on va aller voir ça tout de suite. Brisez. Donc 170 000 le talisman d'olien. En plus ils ont du focus vie. Ok. Donc on va pas le focus. Allez. 21%. 21%. Et 21%. Et 21%. Ok. On a perdu. On a perdu beaucoup. Talisman d'olien. 21%. Ban. Ban no focus. Ok. Voilà. Là c'est 300 000 de pertes. Alors je récupère 100 000 avec les deux runes GAP1 mais pour le reste. Si j'enlève ces deux là. J'ai quelques runes d'eau qui peuvent compenser mais j'ai perdu beaucoup. Bon j'ai perdu 150 000 à tout casser. 4, 8, 2, 1, 8. Ok. Ça ça va s'acheter très rapidement. Non écoutez je sais ce qu'on va tenter. Hôtel de vente. Banque. On va aller à la banque. Je sais ce qu'on va tenter. Ouais mais ça me fait tellement plaisir là. Ouais il faudrait que je vise un 4000%. Ouais je sais même pas ce qu'il y a comme 4000%. Ok. Hop hop hop. Hé. Oh. Voilà. Voilà. Pas facile tous les jours. C'est ça si on fait trier par prix moyen du lot. C'est quoi le plus cher ? Dans les runes je veux dire. C'est la rune crit. Vous voyez la rune crit à 100 000. Et puis après j'ai de la rune vie et la rune ça. La rune pote quoi. Ça me tue la rune pote comme ça vaut pas cher. Bon. Essayons de faire. Deux racineuses. Ouais mais j'ai fait un craft de 900 000 pour avoir 26 GPA. Bah as-y. On tente deux racineuses. Et bah on va se crafter deux racineuses. Hôtel devant des équipements. Donc espérons rien perdre et rien gagner. Allez on va tenter ça. Ah mais la racine E ça vaut pas du galet brasilian. J'ai un petit peu chaud. Excusez-moi. Est-ce que ça coûte du galet brasilian ? Non putain. Non putain. Racine. Un. Racine E. 186. Donc on est sur un million de crit craft. Et ouais ça coûte deux galets brasilian. Bon faut trouver un truc. On focus PA qui coûte pas de galet brasilian. Non la coiffe Renchi elle coûtait quoi ? Annulé. Coiffe Renchi. Ouais. La 7. Putain y'a encore du galet brasilian quoi. Ça commence à être trop lourd. On va le laisser ici. Oui je m'en occuperai. Voilà. J'achète tout vos lourds d'item, THL, stuff complet, exop, APM, famille, galet. Pourquoi ils l'achètent ? Kavot, MP moi. S'il me reprend ma Kavot 500 000 je lui vends. Combien la Kavot ? Ah ça part direct. Kavot 0 300 000 ? Non 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 non. Tu me la reprends pas 300 000 ma Kavot. Bon faut trouver un truc. PA. Pas mal. On va dire 100, 120. Même 88, 350 K. Ta mère. 88, 300 A. Et c'est de l'offre en or. Ok. En PA. PA Vita Force. Et en plus il y a du crit. Ah mais non mais non. Ça se rend pas. PA Vita. Déjà on trie du moins cher au plus cher. Allumette de Feudala. Est-ce que j'ai déjà fait ? La mulette Feudala. Non. On tente. Ça ça sera du focus. Ah ouais mais vu ce qu'il y a là. Focus ou pas. Si on est à 150% c'est possible. Allez on tente. Amulette Feudala. Amulette Feudala. On tente. Ok. On tente quoi d'autre ? On aurait dû rester. Amulette du Chef Bwork. Il y a des rêves. C'est bien. On est sur du 119 000. Et bah on tente. On va lui mettre du Chef Bwork. Donc 200 000. On va lui mettre du Blanc Pindigo Royal. Sagesse Puissance. Ce machin. Ça. Ça. Ça j'ai peur que ça soit un jet dégueulasse. Mais vous inquiétez pas. Je vais le tenter. Ok. Il y a des 8 yeux. Ah dommage un veau. Allez c'est parti. Juste Pridcraft. Putain ça coûte pas ch... Non mais là il a été exo. Ouais bah non. Non non je veux pas casser des trucs qui ont été exo. Réfléchissez les gars. Oui pardon. Je me parle avant lui. Il y a de l'inni. Il y a de la... 2 à 3 invoquent. Collier du minuteur. Plus 100 PA. Ok on tente le collier du minuteur. Juste Pridcraft. Il est peu cher. Ok. Si collier du minuteur est rentable. Il rachète les vues bis 40 000. Et voilà ce que je fais de mes journées. On va lire la musique. Donc là. Écoutez moi bien. Écoutez moi bien. Il faut que celui-ci soit un jet de 150. On va commencer par lui. Feu d'Allah il m'a coûté combien ? Feu d'Allah 60 000. Feu d'Allah 60 000. Amulet. Feu d'Allah 60 K HTV. Hop on regarde le coef. Sans focus ou on focus PA ? On focus PA. Ah mais il y a... Là il a un exo res R. Allez on focus PA. On va tous le focus PA. 28% tu niques ta mère. Ça. C'est 60 000 dans le cul. Ok. Amulet du Chef Work. Qui nous aura coûté 120 000. Amulet du Chef Work. 120 000. HTV. Je compte sur où ? Focus. Ah il a des res. On ne va pas le focus. On le focus. Ouais il a des res. S'il a plus de 120%. On est sur du 50%. Donc on a perdu 40 000 KM. Voilà. Voilà voilà. 130%. Prise et détruits objets. Amulet du Plop Indigo Royal. Je pense qu'on va être sur un petit peu moins de pourcent. Amulet Plop Indigo Royal. Qui nous a coûté 90 000 HTV. Donc 100%. Ouais même moins de 70%. On est rentabilisé. Oh j'ai revendu une GAPA. Ok. Alors là il a vu ça. Vu qu'il a été un petit peu boosted. Je pense qu'on va pouvoir le focus PA. Et c'est du 52%. Donc c'est de la merde. 52%. On a perdu la moitié de tout ce qu'on a investi pour l'instant. Mais je compte sur la petite collier du Minotaur sans focus. Pour rattraper tout ça. J'y crois. J'y crois. Collier du Minotaur il va coûter 150 000. Collier du Minotaur. 150 000. KHTV il coûte pas cher au Craft. En espérant. Alors par contre 90 000 pour son nom. En espérant avoir 100% ça m'irait. 77%. Mais on a récupéré deux envoies. Donc on perd les lances. Ça fait mal au cul. 77%. Ouais tiens. On va faire partir ça. Ça se dégage. Merci. C'est chiant de perdre 300 000 kamas. 4, 8, 2, 1, 7. 6, 4, 9, 3. Mais je suis pas bien. Je suis pas bien. Allez c'est reparti. On va recommencer. Faut aller chercher du coef à 3 000%. Je sais. Mais bon. Hôtel de vente des runes. Non. Bon ok. Pour l'instant bon. Ça fait mal au cul quand même. Non mais en vrai. Ouais bon. En moins ça déjà. On dira qu'il s'est rien passé. C'est chiant de transférer les trucs comme ça. Mais je veux tellement garder mes idoles. Alors on me demandait. Mais comment ça se fait qu'il est genre 700 cuir de. Voilà. Euh non. J'aime pas garder un seul compagnon sur moi. Bon. Donc voilà ce que je fais de toutes mes journées. Et ça fait mal au cul des fois. On va aller. Hôtel de vente des équipements. Donc en gros ouais. Et j'essaye de voir le meilleur coef que je pourrais investir. Donc craft l'item qui coûtera moins cher. Et si c'est du coef de 100%. Je gagnerais de la thune. Mais c'est vachement compliqué. Parce qu'il y a des items. T'as l'impression qu'il peut y avoir un méga coef. Et en fait tu te fais enculer. Du style capot d'inde. Non capot d'inde. Personne ne s'attendait à avoir un coef comme ça. Elle ne coûte pas cher. J'en ai craft 6-7. Je me suis fait 10 runes. J'ai gap et M.E. T'es le pico. Je me suis fait 2 millions pour 40. Ouais mais. Voilà. Un mètre de pico. Il m'a coûté 1.5 million. Le collier y est. 94%. J'ai perdu 80.000. Non j'ai perdu 5000. Un mètre de cantille. 38%. Ça pue la mer. Après les dragons tu fais quoi. En fait la coiffe Frenchie a été vachement rentable pour moi. Parce que j'ai pu vendre quasiment 100. 100 gap et A d'un coup. Que je mettais à 5 millions. Puis après j'avais mal reinvesti. Tu fermes les dragolires ? Non. Et toi ? Oui. Il me demande si je ferme les dragolires. Je lui demande de le faire pour moi. Hop là. Ok. Genre turbulent par exemple. Tu sais pep pas si ça se casse ou pas. Par exemple. Moi je suis en train de me dire. Go tenter. Mais ça c'est le genre de truc. Genre il a boosté un turbulent lui. Mais non. Mais ça vaut. Ça vaut 215.000. L'autre il aime bien 179.000 son turbulent. Là on a un PA 1 vote. Et DRS déjà. Elle donne envie la mulette du moon. Bon. Le G. Le G DRS. Ça va jusqu'à 7%. Mais. Ça coûte rien. Ouais. Ça coûte rien. C'est pour ça. Là j'ai peur qu'on ait un coef de merde. Sur la mulette du moon. Mais écoute. Ça coûte 60.000. On va l'acheter par deux. Parce que. On va faire un focus PA. Donc 120.000 de moins. La cap fulgu. La cap fulgu. Je crois que je l'avais. Cap fulgu. Non. Je n'avais même pas la cap fulgu. On va me voir PA 8. Cap fulgu. Je ne me suis repris pas. Vous savez quoi. On tente un truc à 200. Vous m'avez saoulé. Je vais tout perdre. Je vais tellement tout perdre. Bon. On a tenté le talisman d'Oline. On a tenté la mulette d'Elpico. La mulette d'Elpico c'était combien ? La mulette d'Elpico c'était 120%. 122%. 122%. 122%. Donc 7 GABA. Donc. En gros. On est à 350.000 camas. Et ça coûte 310.000. Écoutez. On le retente. En plus là. Il a été forge. Bah j'ai vie. Donc si on retombe sur 7 GABA. C'est pas mal. Si on tombe sur moi. Bah on l'a dans le cul. Avec une amelette d'Elpico. Donc là on gagne avec 40.000 camas. Et pour pas cher. On peut se tuer. Tiens. Il y a du Dohkri. Des res. Oh là là. Il est beau lui. 420.000. Ah. Faut pas le focus lui. Mais il nous faut du 50%. Sinon on a 420.000 dans le cul là. La gruchette. Ah. Elle est belle celle-ci. Regardez. Rester. 3%. Critique. En plus les runes critiques. On sait que ça vaut pas mal. C'est technique. C'est technique. Allez. Une gruchette. Vous inquiétez pas. J'ai de la thune de côté. Si je perds les 34 millions. C'est pas un problème. C'est juste que je veux essayer de me faire un max de thune. Je veux atteindre le milliard. Et dès que j'aurai tant de meilleures. Je me pose. Je retourne jouer. Dès que j'aurai tant de meilleures. Je retourne jouer. Alors. On va commencer par. Les deux amulettes du monde qui m'ont coûté 60.000. 60.000. Amulettes du monde. 60.000. No. Focus. Tiré. Alors on va voir, et on va le copier, coller, et ça va être focus par, et on va regarder la différence entre les deux, ce qu'on peut faire. Donc on peut tenter d'avoir de la res o qui se vend bien, la res o, du do, do crit et do feu ça va se vendre, vita on s'en fout, et pa invoque, donc pa invoque ça nous fait des jolis trucs ça, supplémentaires, donc on va tenter, 42% de coef, ça pue sa mère, mais on a eu quand même notre petite rune pa pour se rembourser, 42% invoque, c'est à dire qu'on a 82 000, on gagne quoi, on y gagne parce que les amulets du monde ça coûte pas cher, et si on le focus pa on peut essayer d'avoir deux runes, on en a deux, donc on y gagne, nos focus on est sur du 42%, focus on est sur du moyen de 41%, 2, 1, jpa, ok, donc on y gagne, on n'a rien perdu, rien gagné, c'est cool, voilà, limite même on gagne plus que le prix, en fait on y gagne, ok, allumette Delpico qu'on avait déjà tenté, on veut faire un focus pa pour avoir, 8 runes pa, 8 runes pa, on est remboursé, 6, on n'est pas remboursé, bon bah allez, clé d'échange, on m'achète des clés d'échange par 200, par 300, et la gruchette, la gruchette, la gruchette m'avait coûté combien, la gruchette m'avait coûté 300 000, gruchette, 300 000, pia, HDV, je précise HDV parce que des fois le prix de craft est beaucoup moins cher, euh, j'ai limite envie de faire un focus dessus mais on va pas focus et on va voir, 179%, elle m'avait coûté combien, 300 000, et là je me fais 400 000, ok, 379%, euh, 400 000 de runes, je le précise ça, on y gagne, on y gagne parce qu'on a les 4 runes gpa, parce que sinon, ouais, bon, il y a des retaires, des machins qui vont se vendre, le doer c'est sûr, ça va se vendre, ça se mettra bien, pareil, rune crit, dès que j'en ai 100, je les vends par 100, mais là, 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 on est sur du plus technique quand même, ok, et le dernier, ce qui m'a coûté le plus cher, je crois, 400 000, amulette décrotique, on va voir ça tout de suite, 720 000 k, HTV parce que le prix de craft est, une fois sur deux, le prix de craft est moins cher, hein, no focus parce qu'on a des bonnes restes mais lui, il donne envie d'être focus, ah, ou j'ai pas, on m'appelle, merci ... J'ai pas précisé, enfin j'ai pas précisé, bon déjà 30 000$ depuis, je vous ai dit que là depuis ça se montait, j'ai pas précisé mais il l'a importé, plus les 10 dommages R, donc en fait non faut pas le focus lui, allez 110% Et on y gagne, parce qu'il nous avait coûté 420 000$, 110%, on y gagne sur du 438 000$, on a gagné 18 000$, bon Résultat, on est à perte, global, parce qu'on s'est tapé des 12% là tout à l'heure, mais j'ai envie de craft sans capot d'endo, les exopéas, je sais pas pourquoi, j'ai envie de tenter Bon, on fait voir, on fait voir tout ça 4, 5, 6, 6, 5, 9 Pour le lot de 10, connard 4, 5, 6, 6, 5, 9 Bam 4, 8, 2, 17, c'est parfait Ici, 1, 1, 9, 9, 2 Et si on fait trier par prix moyen du lot, on a les 2 crit et les 2 machins, mais je vais les ramener à la box, je les mettrai en vente plus tard Donc voilà ce que je fais de mes journées entières avec ce personnage On va aller chercher les meilleurs coeft pour faire du craft Donc on va chercher le meilleur coeft, si on arrive à avoir du 200-300%, c'est du très très bon coeft Sur de la rune PA ou PE, le PME, PMU, je suis parlé en sport, je sais pas Donc on va aller chercher ça Et une fois qu'on a un très bon coeft, on va craft l'objet qui va nous coûter Allez, sur un truc à coeft 120% qui nous donne 2 rune PA On a un craft à 60 000, donc on économise 30 000, parce que les 2 runes PA vaut 40 Et on se fait 30 000 sur 10 pièces d'armure, donc 10 soit 30, on se fait 300 000 Voilà Mais faut aller chercher du rune PA, donc du 100% sur un truc C'est pas facile Et j'ai envie de tenter ça sur le niveau de 100, mais je sais que je dois investir dans le million Et qu'il faut aller chercher des trucs qui a de l'exode malade Et j'ai pas trop envie Je vous ai même pas présenté le perso en plus Bon, c'est mon petit TK Flipes, c'est tout Donc on a 3 millions 6, sachant que là on est pour en vente 1 million environ Et la banque, enfin ce que je mettrai en banque avec 1 million, 1 million de plus Donc on m'a pas perdu, pas gagné, on a toujours un 5M avec ce petit compte J'ai un endroit Alors, ou ne vous inquiétez pas, j'ai quelques millions de cotés, c'est pas un problème Où est-ce qu'on va ? Et ben on retourne à l'hôtel de Vanderwin, c'est mon endroit préféré Bon, on va aller au sap, on va aller voir Hop Ah, je connais sous flash J'ai ma petite Dragonin, j'ai mon truc parce que j'ai été abonné à moi Vraiment je suis dégueulasse Mais ce perso là il sert pas à ça J'ai une belle Dragonin de Emeraude Indigo Qui vient de 66%, j'ai surtout le taux de crit pour un Ecaflip, c'est pas mal Parce que là mon Ecaflip, au bout de 4-5 tours, il atteint 50% de critique Ça va très vite Il va falloir juste que je dégage le Dofus Argenté Et que je me mette un petit Emeraude quand je relève à le sang Et je me suis acheté un K-Watt Je l'ai acheté vraiment pas cher le K-Watt Je l'ai acheté 450.000 On est sur Juliette, je l'ai acheté 450.000 On a dû trouver sa propre Petit Gélageo, le PAPM coûte trop cher Mais j'aurais bien aimé avoir un PAPM Comme ça je serais en 9-6 Ça faudrait que je tente Voilà, si je suis strap de Futal, ça coûte pas cher Attends, j'ai envie de tenter On va rapidement tenter le PAPM Si on est à 50% Genre 2 runes Vu le prix de craft On va s'en faire 150 Oui non mais les quantités Bon, les gars qui disent je vends 17 milliards de pépites Ouf, bah mais allez, on tente Donc on est sur du 1-200 Allez Pouf Mais jure Mais merde Mais putain Mais putain Mais putain Oh oh Je connais sous flash Ah j'ai tout lancé Jure Ok On va réessayer comme ça Alors Ça va disparaître J'ai pas la règle de ce qui se passe Mais on a confiance C'est good On va enlever les anneaux On va enlever ça On va mettre 1 P-O-U-F P Pouf ma mue 30 000 Donc une rune exo PA Puis c'est bon Une rune PA pardon Puis c'est bon Peut-être de m'acheter mes runes 50 000 36 000 de moyenne 50 000 Et ça de la PO Recette Recette On est sur du même Pas 20 000 de recette Ah le cachet de bijou On est même pas 35 000 de recette Faut qu'il ait un Très très gros taux On va essayer avec Un sans focus Et un focus Pour savoir si on a Une rune PO derrière Donc 120 000 dépensés Sinon on perd 120 000 Moi je vous ai dit Faut que j'atteigne le milliard Donc quand j'aurai le milliard 120 000 c'est plus rien Pour moi Faut qu'on trouve Va falloir qu'on réussisse Allez J'ai confiance Sans focus 50% On récupère le PA Donc on y gagne Et on focus PA On perd Ok 50% ça pue la merde Bouf pas mu Ça dégage Je l'avais pas fait On est d'accord Ok On va le caler là Bouf pas mu On va arrondir À 60 000 HTV HTV 50% CoF Ok Bon Et bah On a perdu de la thune Pendant cette petite session CoF C'est pas grave Si j'avais récupéré Une rune PO On serait plus sûr De 60-70% On aurait gagné Quelque chose Mais bon Après il me reste 700 000 C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Oui Oui Toujours fouiller les poubelles Je sais que ça fait ralane Mais quand les gars Ils laissent un lot De 10 runes GIA PME Ouais ouais Il y en a un qui m'a fait ça Bon je les récupère Ça fait quoi De 100 000 km dans la poche Je sais pas Il a jeté des runes PME Bon combien on a récupéré en banque du coup Un petit 640 000 La genre plus de 700 000 en vente On sera à perte Mais Voilà on a pas perdu grand chose Je m'en fous de ma limonade Casse toi Sachant que 7 000 on va se m'en fous La genre qu'après voilà Il nous reste Il nous reste environ 200-300 000 d'euros Une à mettre encore en vente Je pense Enfin des runes qui partent Genre des dos Des repas Les repas ça part Les oeufs Les os de Wabi Je sais pas pourquoi ça part Bon Ben voilà Cette petite présentation De la Coefficience Présentation de la coefficience On se retrouve dans 10 minutes Pour commencer notre nouveau personnage Ensemble On avait pris quoi Fika Et on se retrouve dans 10 minutes Pour commencer notre petit personnage Je vous fais des bisous On se retrouve dans 10 minutes J'ai plus de scène Ben oui mais j'ai plus de scène Qui C'est bien ça Allez je vous laisse là dessus Des bisous YouTube On se retrouve dans 10 minutes Merci à tous Merci à tous Merci à tous